8. Proverbes. Thème. Faux. 1. Nul ne peut dire pour son excuse qu'il a pris le vrai pour le faux et le faux pour le vrai. Proverbe arabe. Ce proverbe arabe signifie que personne ne peut se justifier en prétendant avoir confondu le vrai avec le faux, ou le faux avec le vrai. En d'autres termes, il souligne la responsabilité de chacun de distinguer la vérité de la fausseté, et que cela ne peut pas être utilisé comme excuse pour ses actes. Cela met en avant l'importance de la clarté et de la sincérité dans nos paroles et nos actions. 2. Le faux témoin ne demeurera pas impuni. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que celui qui ment en tant que témoin ne restera pas impuni, c'est-à-dire qu'il sera finalement découvert et puni pour avoir menti. En d'autres termes, la vérité finira toujours par triompher et la tromperie sera révélée. Ce proverbe met en avant l'idée que la justice finit toujours par prévaloir et que les mensonges et les fausses déclarations ne restent pas cachés indéfiniment. 3. Quatre doigts séparent le vrai du faux. Proverbe perçant. Ce proverbe perçant, « Quatre doigts séparent le vrai du faux », signifie que parfois la vérité et le mensonge peuvent être très proches, comme si seulement quatre doigts les séparaient. Cela souligne l'idée que la frontière entre le vrai et le faux peut être mince et qu'il est important d'être vigilant et de bien réfléchir avant de croire à quelque chose. Ce proverbe nous invite à être attentifs et à ne pas se laisser tromper facilement par les apparences. 4. Faux ou vrai, le serment est toujours inutile. Proverbe français. Ce proverbe français, « Faux ou vrai, le serment est toujours inutile », signifie que peu importe si un serment est mensonger ou véridique, il est toujours inutile. En d'autres termes, promettre quelque chose solennellement ne garantit pas que la promesse sera tenue. Ce proverbe souligne que les actions concrètes et la sincérité sont plus importantes que de simples paroles ou promesses. 5. Il est plus d'hommes faux que de saints. Proverbe russe. Ce proverbe russe, « Il est plus d'hommes faux que de saints », signifie que dans la vie, il est plus courant de rencontrer des personnes hypocrites, malhonnêtes ou trompeuses que des individus réellement vertueux, honnêtes et dignes de confiance. Il souligne la réalité selon laquelle il est plus facile de trouver des gens qui mentent ou trahissent que des personnes authentiques et intègres. 6. Un homme faux est parmi le peuple comme le hibou parmi les corbeaux. Proverbe danois. Ce proverbe danois signifie que dans un groupe de personnes honnêtes et sincères, la présence d'une personne fausse et malhonnête ressort fortement, tout comme un hibou se distingue parmi des corbeaux. En d'autres termes, une personne hypocrite ou trompeuse est facilement repérable au milieu de gens authentiques et droits. 7. Le ton d'un homme faux met l'oreille au supplice. Proverbe français. Ce proverbe signifie que le comportement ou la manière de parler d'une personne hypocrite ou fausse peut être très désagréable pour ceux qui l'écoutent. En d'autres termes, lorsque quelqu'un est insincère ou malhonnête, cela peut être difficile à supporter pour les autres. L'expression met en avant l'idée que le ton de voix ou le discours d'une personne hypocrite peut provoquer un malaise ou une gêne chez ceux qui l'écoutent. 8. Les hommes faux sont toujours punis de leur imposture. Proverbe grec. Ce proverbe grec signifie que les personnes qui sont malhonnêtes ou qui mentent finiront par être découvertes et punies pour leur tromperie. En d'autres termes, la vérité finit toujours par éclater et les personnes qui agissent de manière fausse ou trompeuse ne pourront pas échapper aux conséquences de leurs actions. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est parti !